Salut à toi, aujourd'hui je voulais tout simplement te parler de vie simple, je voulais te parler de vie heureuse, simple et surtout de vie sans encombrement mental. En effet, quand tu as des charges mentales dans ton quotidien, quand tu stresses à cause de choses qui n'ont finalement même rien à voir avec toi, mais tout simplement, on t'a peut-être mal parlé, il y a peut-être ton manager qui n'a pas compris ce que tu as fait, ou bien peut-être qu'il y a une erreur, qu'il y a eu un problème, peut-être que c'était à ton travail, mais finalement ça n'a rien à voir avec toi, ou bien peut-être que tu as fait de ton mieux, mais peut-être que tu es seulement tout seul, sous pression, et on s'attend à ce que tu sois le super héros à pouvoir tout résoudre, et c'est vrai que parfois il y a des gens qui oublient tout ce que tu fais de bien et qui voient seulement ce qui s'est mal passé, la petite bête, et c'est vrai que ça c'est des courages énormément, et ça peut nous tirer vers le bas, ça peut nous abasurder parce que ce ne sont pas des choses agréables, c'est tout à fait normal, et alors tu as un nuage noir, tu as un nuage qui est pénible au-dessus de toi, et tu te dis mais tiens, mais comment ça se fait ? J'ai l'impression que tout le monde est contre moi, et en réalité non, tout le monde n'est pas contre toi, c'est tout simplement que les faits font que parfois on a l'impression qu'il y a pas mal de négativité, les personnes toxiques qui te parlent de manière dont toi, tu ne comprends pas pourquoi ils te parlent de cette manière-là, et quand cela se passe, c'est très important de prendre alors un week-end de break, d'aller marcher, aller marcher dans la nature, par exemple dans les montagnes, dans les Pyrénées, tu vas peut-être prendre un Airbnb, tu vas prendre peut-être une maison d'hôtes, ou aller dans un petit chalet, et tu vas aller dans les Pyrénées, montagnes, ça peut être également pas très loin de la forêt ou autre, par exemple pour ma part, moi j'habite à Sydney, donc ça va être les Blue Mountains, avant j'habitais à Adelaide, donc là tu vois, ça serait peut-être aller dans le désert, en dehors de tout, oui, j'aurais pu aller peut-être à Coober Pédi, pas très loin de la mine, là au moins tu te sens un peu isolé, et c'est bien de découpler, comme ça, de découpler, pardon, de découpler, de refaire un break, ou bien j'aurais peut-être pu aller à, comment il s'appelle encore, Flinders Ranchis, Flinders Ranchis, c'est un très chouette parc national également en Australie-Méridionale, donc j'aurais pris la voiture d'Adelaide et j'aurais été là, en France à nouveau il y a énormément de très beaux coins, où tu vas prendre un week-end de break, tu vas aussi faire peut-être durant la journée, le soir, au retour chez toi, tu vas faire un petit jogging, tu vas aller prendre un peu l'air, tu vas peut-être prendre un café, tu vas tout simplement ne plus penser à cela, et mettre ces pensées négatives à la poubelle, pour ne plus penser à cette négativité, et ça c'est important, parce que sinon, tu restes hôté dans cela, tu restes hôté dans cette négativité, et ça n'aide pas, ça va simplement ajouter de la charge mentale, ça va ajouter du poids, du poids mental qui est pénible, du poids mental qui est assez douloureux, et c'est vrai que parfois tu te sens assez restreint, tu te sens assez, voilà, tu as l'impression que tu n'as plus de place pour toi, tu as l'impression que finalement, ce poids de négativité, ça prend toute ta place disponible, et que tu ne sais plus faire les autres choses que toi, tu dois réaliser pour toi. Et c'est là où c'est important de faire un break complet. Finalement, on n'a qu'une seule vie, et quand il y a une situation qui ne se passe pas très bien, que ce soit à ton bureau, et bien quitte ton bureau. Si c'est à ta copine, ton copain, ton conjoint, ta conjointe, et s'il est tout le temps, ou s'il est tout le temps négatif envers toi, et qu'il te lance tout le temps des pics, on va dire, de négativité, de toxicité, c'est à quoi bon souffrir ? Non, c'est vrai que parfois, changer, changer de boulot, changer de partenaire, changer peut-être d'endroit, d'environnement moins toxique, ce n'est pas facile. Parfois, c'est ton pic qui ne te porte pas. Et c'est vrai que ça, c'est un choix que l'on doit faire, mais tu peux commencer cela pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, changer d'environnement petit à petit, comme cela, et voir si ça se passe mieux, voir si tu te sens mieux. Parce que, ne pas apprécier pleinement sa vie, à quoi bon ? À nouveau, on n'a qu'une sa vie, et la vie mérite d'être dégustée, d'être profité à pleines dents. Si tu ne profites pas de ta vie à pleines dents, eh bien, c'est triste. Ce n'est pas ça que toi, tu veux. Donc, ce que je te suggère ici, c'est tout simplement, maintenant, va déjà faire un petit jogging, dans les bois, à la prairie ou autre, à la prairie, oui, à la campagne, on va dire. Caresse un peu ton chat, si tu as un chat à la maison, ou ton chien, mais je serais que les chats ont vraiment un effet thérapeutique. Les chats, encore plus que les chats. Vraiment, les chats, rien que le ronronnement, le ronronnement, ça a été prouvé scientifiquement, que ça apaise. Et quand tu caresses ton chat, et qu'il ronronne, eh bien, c'est un effet apaisant, un effet thérapeutique, qui est juste incroyable. Et d'ailleurs, il y a des livres qui s'appellent comme ça, la ronronthérapie, ou quelque chose comme ça, tu as pas mal de livres sur le ronronthérapie, et ce n'est pas du tout quelque chose, voilà, de rigolo, mais qui ne fonctionne pas. Non, non, ça fonctionne réellement. Même si le nom peut paraître un peu, pas très sérieux, mais en réalité, c'est très sérieux. Évidemment, si tu es allergique aux chats, là, c'est une autre histoire. Il y a encore autre chose que tu pourrais faire, c'est avoir des détails toi-même. Tu vois, prendre un petit café, tout simplement réfléchir à autre chose, et être avec toi-même, être avec ta personne, et rien qu'avec toi. Et penser, tu sais, finalement, la vie, elle se veut simple. La vie, elle est simple, mais il faut le vouloir, et il faut voir la vie de manière simple. Parfois, on a du mal à voir la vie de manière simple, on a l'impression que tout est compliqué, parce que, on se complexifie la vie par définition. On s'ajoute de la complexité. Et à quoi bon ? À nouveau ? Non, la vie, elle mérite d'être simple, et vis-la simplement. C'est tout ce que je te souhaite. Parce que, on a tous, finalement, des choses négatives qui nous arrivent, on a tous des personnes qui sont plus ou moins négatives avec nous, mais on a tous un moyen de gérer nos émotions. Le plus important, donc, c'est de bien gérer ses émotions, de faire la part des deux, de faire la part de l'autre, et de ce qui reste en toi. Finalement, c'est de te créer un pare-feu, de se créer un pare-feu pour ne pas accepter tout ce qui est pensée et autres. Parfois, on a un va et vient de pensée non-stop. Et rien que le fait de méditer, ça te permet de muscler ton cerveau et de muscler tes pensées. Tu médites sur une seule chose, ne fût-ce que 5 à 10 minutes par jour, mais tous les jours. Ça ne doit pas nécessairement être tous les jours le matin, même si le matin, c'est recommandé. Parfois, il y a des personnes qui m'ont dit « Oui, mais si je me réveille, si je médite dans mon lit le matin, je m'endors. » Oui, c'est vrai. Médite dans ta salle de bain. Médite après d'aller aux toilettes. Peut-être avant la douche, c'est mieux. Après la douche, on se sent beaucoup plus speed, un peu trop éveillé. Mais tu vas d'abord aux toilettes et puis tu médites peut-être soit dans ta salle à manger, soit dans, je ne sais pas si tu es une autre pièce, dans ton bureau, ou bien dans la salle de bain. Avant, je méditais. J'habitais en Coloc, en Irland. C'était en 2017, 2018, 2017, 2018, 2016, 2015. J'habitais pas mal en Irlande et là, je méditais. Donc, je me réveillais. On était trois dans la même chauve. Il y avait un lit double, un lit, on va dire, un bunk bed. Donc, tu sais, un lit où tu as une personne en bas, une personne dessus, un lit superposé et un lit simple. Moi, j'étais sur un lit au-dessus superposé. J'adore être superposé. On était trois garçons et puis après, il y avait des filles et d'autres chauves. C'était voilà. En Irlande, c'est très commun d'habiter comme ça. On était à plusieurs. On était cinq, sept dans la même maison. Et c'est tout à fait normal parce que les loyers sont tellement chers. Et c'est très cool. C'est très simple. C'est assez amusant. Et je me réveillais le matin. J'allais aux toilettes. Et puis, bon, évidemment, j'avais rouillé la porte des toilettes. J'avais de la chance dans cette chambre-là. Il y avait une... C'était une suite. Donc, il y avait une salle de bain rien que pour la chambre. Et donc, je fermais la porte à verroux et j'allais aux toilettes. Et puis après, je fermais la... Comment on appelle cela ? La planche de la toilette. Pas la planche, mais le couvercle, tu vois. Donc, la chose... Comment on appelle ça ? Oui, le couvercle de la toilette. Et là, je m'enseignais. Et je méditais. Et puis après, je prenais ma douche. Et j'utilisais... Maintenant, je n'utilise plus cette application-là. Je fais mes méditations comme ça par moi-même. Mais pour le début, c'est vraiment conseillé. J'utilisais Space... Headspace. Headspace. Tu as aussi Petit Babu. Petit Bouddha. Petit Babu. Petit Babu. C'est une application française qui est aussi pas mal. Et moi, j'utilisais Headspace. Et tu as les dix premières sessions gratuites, les dix premières audios gratuites. Maintenant, tu as également aussi pas mal d'audios sur YouTube. Si tu mets méditation, session, dix minutes, cinq minutes, tu en trouveras pas mal. Peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, il doit aussi avoir pas mal d'outils comme cela pour méditer. D'ailleurs, oui, avec l'intelligence artificielle, je m'en doute, il doit y avoir énormément de choses similaires, semblables pour la méditation. Et tu vas voir, ça, ça change tout. Et ça te permet de muscler donc ton cerveau et finalement de te créer un pare-feu par toi-même. Et donc, de ne pas laisser penser, avant du va, il vient de penser, ruminer et te baigner dans de la négativité de pensée. À nouveau, tu ne mérites pas cela. Et nul ne mérite cela parce qu'après, ça nous ralentit dans toutes nos décisions. On a vraiment du mal à nous concentrer quand on a tellement de pollution mentale. Et c'est ennuyant, c'est embêtant, ce n'est pas drôle. Donc, tu vois, c'est important que tu te concentres sur l'essentiel. À nouveau, prends une boisson chaude, un café peut-être, ce n'est pas l'idéal. Heureusement, moi, je ne suis pas sensible au café, à la caffeine. Je peux boire du café juste avant d'aller au lit. Apparemment, les personnes qui ne sont pas trop sensibles à la caffeine, c'est-à-dire qu'ils ont leur système de réception qui ne fonctionne pas dans le cerveau. Je ne sais pas, tu as lu quelque chose comme ça ? Le récepteur qui ne fonctionne pas, apparemment. Mais c'est vrai que je peux boire 3-4 tasses, 3-4 mugs verts de café juste avant d'aller au lit. Il n'y a aucun souci. Ma copine, c'est pareil. Elle peut faire au moins comme ça, c'est bien, on fonctionne bien. Elle peut faire exactement pareil. Et on boit d'ailleurs le café dans la même tasse ensemble. Parce que voilà, on est un couple, donc pourquoi ne pas nous partager la même assiette et la même tasse ? C'est beaucoup mieux. Mais c'est vrai que si toi, tu es plus sensible au café, tu dois faire attention. Parce que sinon, ça peut jouer dans tes journées, ça peut jouer dans ton stress. Tu pourrais simplement prendre une boisson chaude, un thé, une tisane, un chocolat chaud, par exemple. Et ça, ça peut également t'aider. J'ai mon nez qui coule soudainement. Donc voilà, moi je te souhaite de faire cela et d'être concentré sur tes journées et de ne pas te laisser abattre par ce va-et-vient de négativité qui pourrait venir s'introduire dans tes journées. À nouveau, tu ne mérites pas cela. Avoir des plantes, ça peut aussi être pas mal à toi. Avoir des plantes chez toi. Donc mettre des sources vertes dans ton intérieur, c'est également quelque chose qui est conseillé. Des plantes, ça apaise, des plantes, ça relaxe. C'est quelque chose d'assez agréable à voir. Sur ce, moi je te souhaite absolument tout le meilleur du fond du cœur. Tu peux évidemment toujours me rejoindre sur mon site pierre-rath.com C'est pierre-rwe-rath.com Si tu vas aller encore beaucoup plus loin dans ton amélioration au quotidien. D'ailleurs, je t'ai concoté l'atelier qui s'appelle Belleville. Cet atelier, c'est un atelier où je te prends par la main pour améliorer chaque aspect de ta vie, de ton bonheur, de ton épanouissement. Et bien, tout simplement d'apprécier et d'aimer ces journées. Ça allait dire de jouir dans ces journées, mais peut-être que ça pourrait être mal interprété. Donc d'apprécier et d'aimer ces journées au quotidien. Moi, je t'attends dans cet atelier Belleville. C'est sur pierre-r-r-r-t-en.com et tu verras un lien qui s'appelle « Mes méthodologies » pour accueillir cet atelier. J'ai hâte de te retrouver dans l'atelier Belleville. Tu verras, je te prends par la main, vidéo après vidéo, je mets cet atelier continuement à jour. Cet atelier vis avec moi. Je suis sûr que tu n'en seras pas déçu parce que j'ai déjà eu énormément de retours extrêmement positifs de mes élèves et ça me fait incroyablement plaisir, ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir ces retours très positifs et je suis persuadé que tu vas également dévorer et adorer cet atelier et à nouveau, comme je te disais, c'est un atelier qui vit avec moi, c'est-à-dire que tu auras toutes les mises à jour gratuites à vie je mets les modules et les vidéos continuant à jour d'ailleurs encore la semaine passée, c'était sur la routine matinale, la routine matinale du breakfast et autres que j'ai mis à jour et donc j'ai hâte de te retrouver dans l'atelier dès ce soir, avant ton dîner, tu verras déjà sur ta table du concret c'est-à-dire que tu verras déjà les changements que tu pourras faire on va également parler de projets de long terme et de projets de court terme donc tu verras également les projets de long terme, ton projet de long terme que tu pourras entamer et c'est important d'avoir un projet pour soi et c'est ça qui fait que le samedi matin, tu te lèves, voilà, remplis de motivation parce que tu te dis, ah chouette, je vais faire ce projet-là et c'est un atelier donc tu verras où c'est vraiment, je ne dis pas tout ce qui est théorie barbante c'est un atelier sur la pratique, sur la solution où tu vas pouvoir mettre en application directement les choses que je te partage dans l'atelier donc c'est sur pyrwr.com, moi je t'attends directement de l'autre côté et sur ce, je te souhaite une excellente journée remplie de bonheur et à nouveau, ne te laisse pas abattre par ces négativités, par ces sources de négativité qui ne servent absolument à rien Ciao Ciao